Que le Seigneur soit avec vous. Et avec le Père Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à le Père Seigneur. En ce temps-là, Jésus prie la parole et dit, Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à le Père Seigneur. Un mot qui retient mon attention dans l'Évangile, c'est Tu l'as venu ainsi dans ta bienveillance. J'aime beaucoup ce mot de la bienveillance parce que pour avoir de la bienveillance, il faut avoir la charité. Il faut avoir le souci du bien des autres. Pas seulement le bien de notre propre existence à nous, mais penser à l'autre, vouloir du bien, être prévenant. Quelqu'un qui est bienveillant, c'est qu'il a des pensées nobles. C'est celui qui sait anticiper une situation de l'autre. Alors, j'ai un peu reprendre cette première lecture et regarder, c'est un peu le contraire qui s'est passé avec le roi d'Assour. Le Seigneur, lui, le bénit en quelque sorte avec son armée. On le voyait, on le comprenait comme ça dans l'Ancien Testament. Si tu es un roi et que tu gagnes du territoire, tu gagnes des guerres, c'est que Dieu te bénit. Et on a une lecture un peu différente aujourd'hui, des choses, évidemment. Même il y en a des gouvernements et des rois qui essaient de mettre un bon Dieu dans leur choix de guerre. Et ça ne passe plus aujourd'hui. On n'essayait pas de dire que Dieu veut qu'on fasse la guerre. Ça ne passe plus. À l'époque, en Israël, c'était un lieu de passage. C'était un carrefour. Il faut comprendre une chose, c'est que la menace, elle est de toute part. Ce n'est pas qu'on veut faire la guerre, c'est qu'on vient de nous attaquer parfois. Alors, c'est différent. C'est comme si nous, on habitait dans un carrefour, dans un lieu où il y a des États-Unis, il y a d'autres nations qui veulent passer tout le temps par notre pays. Et puis, à un moment donné, ils trouvent ça fernant de donner des taxes, de payer pour passer. Ils se disent, on devrait atterrir Black Mégantic. Ça serait plus intéressant pour nous. Parce qu'à chaque fois qu'on passe, on doit payer une taxe. Alors, on n'en a pas le choix. On ne veut pas te demander l'aide de Dieu pour se défendre. Et ce n'est pas contre la loi de Dieu. Même dans la loi canonique, il est précipité qu'on... L'histoire de la fameuse guerre sainte, ce n'est pas que l'Église et que Dieu nous autorisent à pouvoir faire la guerre, mais à se défendre pour le danger. On n'est pas là à dire, Seigneur, viens m'aider et rien faire. S'il y a une menace éminente, on doit se défendre. Ça fait partie de la réalité du mal qu'on ne contrôle pas. Sauf que dans le cas du roi Assur, c'est un homme qui a commencé avec la main pour aller détruire les nations qui cherchaient le mal. Les nations qui détruisaient d'autres nations. Alors, le roi commence avec des victoires prestigieuses, mais au lieu de remercier le ciel, au lieu de se tourner vers Dieu, il se tourne vers l'humain en disant, je sais qu'on est fort, c'est à nous la gloire, puis il n'y a personne qui peut nous arrêter. Et là, il s'est mis à avoir des vues de grandeur, pour s'enrichir, pour défendre les nations justes. Et c'est là que son erreur, c'est là aussi tout le contraire de l'humilité. On voit la bienveillance, tourner vers les autres, ça prend de l'humilité. On voit l'orgueil, j'en ai jamais assez, puis l'autre n'est pas important. Je suis prêt à appeler dessus pour que les gens me voient. On voit l'image de l'orgueil, c'est ça, c'est toi, tu n'es pas important, moi, regarde-moi. Alors, c'est un peu le contraire de la bienveillance. Ta bienveillance cherche à élever, et le message de l'Évangile est tout orienté vers la bienveillance et l'humilité. Père Seigneur du ciel, je proclame tes louanges, que tu as caché aux puissants, aux orgueilleux. On pourrait le traduire comme ça. Et même à ceux qui sont sages, à ceux qui ont beaucoup de connaissances, Toi, Seigneur, tu as passé par-dessous tout ça, et tu te tiens caché dans le mystère de l'amour, qui est accessible finalement, tous, et même au plus petit. Alors, quel beau message ce matin, quel message réconfortant pour les fois où nous cherchons Dieu là où il n'est pas. Alors, revenons à la simplicité, demandons-nous de venir ouvrir les oreilles de notre cœur, que nous soyons tournés vers les autres, disposés à faire le bien. Amen.